Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous révéler une astuce cachée pour affiner vos indicateurs techniques et identifier les zones clés du marché. Cette méthode très simple mais très puissante vous permettra de mieux prévoir les rebonds et les rejets du prix. Donc restez bien avec moi jusqu'à la fin pour tout comprendre parce que je vais vous montrer au début comment on fait mais ensuite je vais vous montrer comment on l'utilise. Et puis n'oubliez pas de vous abonner parce que moi ça me fait toujours plaisir et surtout ça soutient mon travail et surtout très important mettez des petits pouces, likez cette vidéo si ça vous plaît parce que je me sers de vos likes pour savoir quel sujet vous intéresse et en fonction des sujets qui vous intéressent ou qui ont obtenu le plus de likes et bien c'est là que je vais focusser pour mes prochaines vidéos en fait. Donc plus une vidéo a de likes, plus un thème a de likes et plus je vais avoir tendance à faire des vidéos dans ce domaine. Allez sans plus tarder on commence tout de suite, on rentre dans le vif du sujet. La première chose à faire et bien c'est d'ouvrir votre trading view. Vous le mettez sur la paire de la monnaie qui vous intéresse, vous mettez les indicateurs que vous utilisez en temps normal. Là on va s'intéresser seulement aux indicateurs qui sont des oscillateurs, c'est-à-dire qu'il y a des courbes comme ça vous voyez. On ne va pas travailler sur le graphique en lui-même. Alors pour le holding et bien comme d'habitude on va avoir tendance à travailler sur les unités de temps daily et weekly et pour le swing trading ça sera plutôt du 4h ou du 1h. Ça sera exactement le même principe sauf que ce sera des unités de temps plus courtes et donc du coup moins fiables. Mais ça si vous faites du swing trading vous connaissez déjà tout ça, je ne vais pas vous l'expliquer ici. Donc moi je vous explique pour le holding. Vous allez passer donc en unité de temps daily et puis vous allez cliquer sur votre premier indicateur. Alors dans mon exemple ici vous avez le mailleur, ici c'est le I-M-A-C-D et ici c'est le RSI. Alors je vais tout de suite cliquer sur mailleur, je double clique dessus pour l'ouvrir et ce que je vais faire c'est que je vais le rétrécir pour avoir le plus d'historique qui s'affiche sur mon écran. La première chose que je vais faire c'est que je vais prendre mon petit outil, je vais choisir une ligne horizontale et je vais aller tout de suite indiquer le top, c'est-à-dire le moment où mon oscillateur est allé le plus haut et celui où il est allé le plus bas. Voilà. Donc moi j'ai mis un trait noir. Pourquoi ? Parce que j'ai un code couleur qui me convient, qui me permet d'identifier les zones très rapidement. Vert c'est un support. Orange c'est une zone à risque où le prix en général réagit. Rouge c'est une zone dangereuse. Et Noir c'est une zone extrême. C'est que jusqu'à présent on n'a jamais dépassé cette zone noire. Donc je sais que quand on arrive proche de la zone noire, du trait noir, et bien je sais que mon oscillateur, il a des chances de repartir à la baisse, soit de ne pas le toucher, soit de le toucher et de repartir à la baisse. Mais si jamais il le dépasse, je sais qu'il va le dépasser de pas beaucoup en fait. Parce qu'on est déjà extrêmement haut, on est dans une zone extrême. Donc je sais que quand je m'approche du trait noir, à la hausse ou à la baisse, et bien il y a des chances que le prix réagisse très fortement. Et s'il ne réagit pas tout de suite, et bien le laps de temps est très court. Si on le dépasse, ça sera vraiment d'un tout petit chouï. Ensuite ce que je fais, bien évidemment ces traits noirs, je vais les réajuster. Imaginons qu'on dépasse ce trait noir, et bien je vais le déplacer jusqu'au nouvel ATH. Et même chose pour le bas, où ça sera un nouveau bottom, donc je le réactualise. Donc ça déjà, ces traits noirs, ça me donne une très bonne indication. Je sais où sont les zones extrêmes. Maintenant je vais affiner, puis je vais aller placer des résistances et des supports. Donc je vais prendre mon petit outil canal parallèle pour déterminer des zones. Et je vais aller voir les zones où l'oscillateur a buté. Voilà, je vous les ai tracés à l'écran, comme ça vous voyez le résultat. Voilà, donc vous voyez, c'est un... Alors, excusez-moi, quand vous êtes sur le canal parallèle, pensez bien à définir dans les options prolonger la ligne à gauche et prolonger la ligne à droite. Puis vous choisissez la couleur, vous mettez votre code couleur à vous qui vous parle. Mais prolongez bien les lignes pour que vous puissiez la voir sur tout l'historique, mais surtout que vous l'ayez dans le futur encore. Vous voyez, moi j'ai mes lignes dans le futur, donc je sais justement que quand on va arriver dans ces zones, ça me donne une indication. Et les prologer à gauche, c'est important aussi pour bien vérifier que ça fait bien office de support ou de résistance. Donc comment je les ai placés ? Tout simplement, je suis allée prendre, par exemple ici, le bas où le prix a buté, où il a rebondi dessus. Et puis j'ai monté mon petit canal jusqu'au moment où, par exemple ici, où le prix a buté aussi et il est redescendu à la baisse. Là, il a rebondi à la hausse et là, il s'est fait rejeter, il est passé à la baisse. Et ce que je vais faire pour savoir exactement où je peux positionner ça, je me sers aussi de la ligne du milieu. Alors pensez bien, c'est pareil dans les options, pensez bien à cocher la ligne du milieu. C'est très important parce que ça, c'est une résistance ou un support majeur. On s'en sert énormément. Donc je m'assure que cette ligne noire du milieu, elle correspond avec des choses quand même. Donc là, c'est toujours la même chose. Plus le prix a buté sur ces traits, plus ça fera office de résistance ou de support. Donc là, on voit qu'une fois, il a rebondi dessus. Là, il a rebondi deux, trois fois dessus. Là aussi, il a rebondi dessus. Donc c'est bon. Et en termes de rejet, c'est la même chose. On voit qu'ici, on s'est fait rejeter. Ici, on s'est fait rejeter aussi pas mal de fois. Et pour la ligne noire, c'est la même chose. On voit que le prix a réagi ici aussi. Et ici, il a réagi une fois, deux fois, trois fois aussi. Donc c'est bon. Mon prix a réagi au minimum deux à trois fois pour chacune des lignes. Donc le haut, le milieu et le bas. Ensuite, je fais la même chose pour chacune des zones. Et donc du coup, j'obtiens au final mes deux bornes extrêmes qui sont mes traits noirs. Ensuite, j'obtiens une zone très à risque. Alors c'est pour ça que je l'ai mis en rouge parce que ici, le prix monte très haut. Donc du coup, quand on arrive ici, il y a de fortes chances qu'on réagisse parce qu'on a eu un gros mouvement haussier. Parce qu'évidemment, plus ce trait bleu monte, plus le prix monte. Ensuite, ici, je l'ai mis en orange. Pourquoi ? Parce que ça arrive très souvent. Vous voyez qu'on tombe dans cette zone-là, qu'on se fasse rejeter dans cette zone-là. Mais ça indique plutôt les zones d'accumulation. Quand on est dans un cycle d'accumulation, une phase d'accumulation. Alors que le rouge, c'est plutôt des phases de pump. Mais ça, vous n'avez pas besoin de... Je vous l'explique pour que vous compreniez. Mais vous allez le voir, ça va automatiquement se dessiner sur votre graphique. Vous voyez, si je prends cette zone rouge ici, on voit qu'à chaque fois, ça correspond toujours à des gros pumps. Vous voyez, des nouveaux ATH, entre guillemets. Alors que le orange, vous voyez qu'on est dans une période d'accumulation. Et le vert, lui, va plutôt nous indiquer les bottoms de cette période d'accumulation. Après, l'indicateur fonctionne normalement. Sur Mayer, on sait que quand on dépasse ce trait vert à la baisse qui est déjà défini dans Mayer, ce n'est pas moi qui l'ai ajouté, on sait qu'on est proche d'un bottom. Donc après, vous utilisez votre indicateur comme vous l'utilisez d'habitude. Ça ne change pas. C'est juste que là, on vient de rajouter des zones à risque ou des zones de support et de résistance sur votre indicateur pour être encore plus précis. Et puis, une fois que vous avez tracé vos traits, vous pouvez justement regarder comment cet oscillateur se comporte, comment le prix se comporte à chaque fois qu'il arrive. On voit que la zone verte, c'est quand même une très grande zone où on reste relativement longtemps. Vous voyez ? Et qu'on la dépasse rarement. À chaque fois qu'on la dépasse, c'est vraiment un bottom, soit une cascade de liquidités, soit un bottom, soit un black swam, enfin des trucs dans ce genre. C'est assez rare et on n'y reste pas très longtemps. Sauf quand on est en période de bottom. Ça, c'est différent dans le marché baissier. Ça, c'est pour Mayer. Après, comme je vous l'ai dit, ça dépend de votre indicateur. Il doit fonctionner comme il fonctionne d'habitude. Mais on voit bien que, voilà, quand on est dans cette zone verte, eh bien, on a tendance vraiment à rester entre la borne haute et la borne basse. Et vous voyez, la ligne du milieu est très importante. On réagit très, très souvent dessus. Vous voyez ? Regardez toutes les fois où on a réagi dessus. Donc, c'est pour ça que c'est très important de le mettre. Ensuite, eh bien, vous faites la même chose pour tous vos indicateurs, finalement. Donc là, si je prends le IMACD, eh bien, j'ai fait exactement la même chose. Vous voyez ? J'ai mis mes bornes hautes et basses de zone extrême en noir. Et puis là, j'ai mis une zone à risque et un support. Je n'avais pas le... Pour cet exemple-là, il n'y avait pas de zone rouge, en fait. Parce qu'on a eu très peu de réactions. Si vraiment, je voulais mettre une zone rouge, je pourrais la mettre entre ce niveau-là et ce niveau-là. Vous voyez ? Cette zone-là, je pourrais mettre une zone rouge, à la limite. Mais ici, vous voyez, on n'a pas du tout réagi à cette zone. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas mise. Ensuite, on peut également remarquer... Donc, je me suis servi des traits rouges et bleus pour faire ces supports et résistances. Mais on peut remarquer que ça correspond aussi avec mon histogramme. Vous voyez ? L'histogramme, à chaque fois qu'il touche le bas de cette borne, eh bien, il a tendance à réagir. Regardez. Ici, 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 ici. Vous voyez ? Donc, c'est très, très puissant parce que je sais que je ne sais pas forcément pour mes traits jusqu'où ils vont aller, s'ils vont dépasser. Par contre, je sais que mon histogramme, quand il arrive sur cette borne basse, lui, il a vraiment tendance à réagir. Donc, après, vous allez le cumuler avec d'autres indicateurs. Et comme vous le faites d'habitude, bien évidemment, il faut toujours cumuler. Un indicateur ne suffit pas en soi. Mais du coup, si vous savez qu'on arrive vers cette borne orange et que les autres indicateurs vous indiquent aussi un moment de faiblesse, ça vous donne une bonne indication qu'on risque d'inverser et on risque d'être rejeté. Et j'ai fait la même chose sur le RSI. Ici, voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai mes zones. Et sur le RSI, j'ai rajouté un trait. Alors, sur ce graphique en particulier, ça sera, bien évidemment, ça va changer en fonction de la paire de monnaie que vous étudiez. Mais moi, sur celle-là, j'ai remarqué qu'il y avait, j'ai rajouté un trait et non pas une zone parce que ça ne nécessitait pas une zone. C'était vraiment un trait flagrant où je vois que le prix réagit extrêmement violemment à chaque fois qu'on s'approche de ce trait. Donc, je l'ai laissé en trait et je l'ai mis en rouge parce que je sais que, eh bien, il y a des chances que le prix réagisse quand on arrive sur ce trait. Donc, à l'approche de ce trait, que ce soit à la baisse ou à la hausse, je vais regarder ce que m'indiquent mes autres indicateurs. Et ça va me donner une idée de ce qui pourrait se passer par la suite. Alors, avant de vous expliquer maintenant comment on se sert de tout ça, je voulais juste vous parler de l'IMACD. C'est cet indicateur, c'est celui-là. C'est l'impulse MACT de l'EasyBeer. Pourquoi je veux vous en parler ? Parce que je le trouve beaucoup plus performant que le MACD tout court. Pourquoi ? Parce qu'il vous indique des zones, je vais vous montrer. Voilà, je zoome un petit peu. Quand on stagne, quand le prix stagne, au lieu de faire des in and out avec des toutes petites boucles où les deux lignes se croisent encore et encore avec une amplitude toute petite, eh bien, lui, il est plat, en fait. Il vous indique juste du plat. Donc, on sait que tant qu'on est dans le plat, c'est qu'on est dans un range. Donc, ça, c'est super parce qu'on ne perd pas de son temps avec des faux signaux. Donc, tant qu'il est dans le plat, il ne va pas se passer grand-chose. Donc, ce n'est pas vraiment intéressant. Voilà, c'est la petite différence avec le MACD normal. Alors, revenons aux moutons. Comment on peut utiliser tout ça maintenant ? Vous allez me dire, mais ça fait trop de choses sur le graphique, on ne voit rien. Oui, c'est vrai, tout à fait. Mais du coup, vous allez explorer les choses une par une. Donc, si je me remets sur le dernier bull run qu'on a eu. Je sais que quand on passe ce trait rouge... Alors, attendez, je vous l'agrandis juste un tout petit peu. Quand on est dans Mayer, et ça, c'est vraiment propre à Mayer. Encore une fois, utilisez vos indicateurs comme vous l'utilisez à la normale. Mais dans Mayer, je sais qu'à chaque fois qu'on franchit cette zone à risque rouge, à chaque fois qu'on la franchit à la hausse et qu'on reste à la hausse, je sais que c'est le départ d'un bull run. Je sais que c'est le départ d'une grande montée. Alors que si on reste dans cette boîte et qu'on retombe, c'était juste un petit pump et là, une correction s'en vient comme d'habitude. Mais vraiment, je sais que quand on dépasse cette zone rouge, eh bien, on est parti pour gagner. Attention, je suis bien en délit. Sur le 4 heures, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, quand je fais du holding, eh bien, je sais que là, on vient de dépasser cette boîte rouge à la hausse. Et en plus, on l'a dépassée avec grande force, c'est-à-dire qu'on n'est même pas revenu la retester finalement. C'est un peu comme les bougies, les indicateurs. Plus il y a une bougie qui est forte à l'arrivée d'une résistance ou d'un support, plus ça montre qu'il y a de la force et plus il y a des chances d'un point de vue statistique qu'effectivement, on continue dans cette direction qu'on ne se fasse pas ni rejeter ou qu'on ne rebondisse pas. Donc là, en l'occurrence, vous voyez, on a eu un grand trait, on n'est même pas venu le retester, puis un deuxième grand trait. Donc là, ça montre vraiment une belle force. Donc là, on peut se dire que d'un point de vue statistique, on rentre dans un mouvement haussier, dans un mouvement de pump assez intense. Bien évidemment, je le cumule avec les données cycliques. Je sais également, vous voyez, là, on était en décembre 2020, je sais qu'on était aux portes du bullrun, donc je sais qu'effectivement, on est censé monter. D'un point de vue statistique, tout peut arriver, peut-être qu'un jour, il n'y aura pas de bullrun, je n'en sais rien, mais d'un point de vue statistique, avec les données historiques que j'ai, je sais qu'en décembre 2020, on était aux portes du bullrun et on s'en allait vers la hausse. Donc, mes indicateurs me disent la même chose, on vient de dépasser cette boîte rouge, donc je me doute qu'on va continuer vers la hausse. Donc, j'attends, je ne prends pas de profit pour l'instant, j'attends qu'on monte, vous voyez, jusqu'à mon trait rouge, parce que mon trait rouge, là, ça commence à devenir une zone à risque, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on dépasse ce trait rouge qui est inclus dans Maillard, ça fait partie de l'indicateur de Maillard, eh bien, je sais que là, c'est un petit peu comme une période de surachat, en fait, avec le RSI, c'est que là, on commence, les choses sérieuses commencent, d'accord ? Donc, est-ce qu'on va dépasser, puis monter, continuer de monter, ou est-ce qu'on va redescendre ? Je ne le sais pas à l'avance, c'est pourquoi, eh bien, j'aurais sûrement pris une première prise de profit ici, justement, au moment où on aurait dépassé le trait rouge. Sauf que pour savoir plus précisément à quel moment je veux le dépasser, je veux prendre ce profit, eh bien, je vais me servir de mes autres indicateurs. Donc, si là, je regarde mes autres indicateurs, donc, par exemple, le MACD, le IMACD, je mets mon petit curseur sur le moment où on a dépassé le trait rouge et qu'on n'est pas revenu le retester, donc, c'est-à-dire ici, à ce moment, ici précis, je vois que là, et bien sur le MACD, on vient aussi de dépasser ma zone à risque et je vois que mon trait bleu et mon trait rouge sont quand même assez éloignés de l'un de l'autre. Donc, ça, ça peut me laisser supposer qu'il va y avoir encore une hausse, que ma hausse n'est pas terminée. Donc, je vais attendre un petit peu pour prendre mon profit, mais je vais quand même confirmer avec d'autres indicateurs. Donc, si je regarde le RSI, le RSI, à ce moment-là, vous voyez, il était en cours pour aller retester cette boîte rouge qui est mon indicateur vraiment de surchauffe. Donc là, j'aurais attendu. Est-ce qu'il échoue et dans ces cas-là, on retombe ? Ou est-ce qu'il va rebondir dessus ? Je vais attendre un petit peu parce que le MACD me dit qu'il y a peut-être une marge de plus. Donc, je vais attendre un petit peu. Et effectivement, le temps d'attendre un tout petit peu, on voit qu'on a bien rebondi sur ce trait rouge. Le IMACD est toujours avec des bandes assez larges. L'histogramme étant monté, et là, on a rebondi. Donc, ça, ça m'indique qu'on peut monter plus haut encore. Donc, j'attends avant de prendre ma prise de profit. Vous voyez ? Et j'ai bien fait d'attendre, 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 parce que là, on est venu toucher mon trait noir. Là, on est venu toucher mon trait orange. Et puis là, on a fait un M. Et puis, bon, ça ne nous donne pas trop d'indications. Mais on sait que ça fait déjà un petit moment qu'on est au-dessus de la boîte rouge. Donc, ça va aussi dans le sens d'une éventuelle correction. Donc, vous voyez ? J'aurais pris ici, à mon avis, ici, à partir du moment... Je vais zoomer pour que vous voyez bien. Sur le MACD, vous voyez ? On est monté. Puis là, on a stagné. C'est sûrement à ce moment-là, au moment où on a stagné, que j'aurais récupéré une première prise de profit. Donc, sur cette bougie-là, j'aurais sûrement récupéré une prise de profit dans ces zones-là. Voilà. Donc, ça, c'est avec mes indicateurs à moi. Mais après, vous faites comme vous avez l'habitude, avec vos propres indicateurs. Mais de mettre des résistances et des supports comme ça sur vos indicateurs, eh bien, c'est très simple, parce que tout de suite, visuellement, vous voyez immédiatement les zones à risque. Et donc, pour les prises de profit, ou au contraire, pour l'achat, parce que c'est la même chose pour le bottom. Vous voyez ? Je sais que sur Mayer, là, on est allé toucher mon travers, donc il y a des chances qu'on est proche d'un bottom. Sur le MACD, on est en descente, mais on n'a pas terminé. On vient juste de commencer. Donc, possiblement, il pourrait y avoir encore un petit peu de répit. Donc, je n'achète pas tout de suite. J'attends que ça se stabilise et que ça vienne toucher ma boîte verte. Là, on a rebondi sur la boîte verte. Le RSI, c'est pareil. Entre-temps, il allait toucher carrément mon trait noir. Il l'a dépassé. Donc, quand je vois ici qu'on repasse le trait vert et qu'ici, on a rebondi dessus et qu'ici, on est déjà allé chercher mon trait noir, eh bien, j'aurais sûrement acheté dans cette zone-là parce que je me serais dit que la chute était terminée. Parce qu'ici, à ce moment-là, c'était trop tôt. Je ne pouvais pas savoir si on allait continuer de chuter ou pas. Donc, j'aurais attendu que ça se stabilise pour savoir et c'est à ce moment-là que j'aurais acheté dans cette zone-là. Donc, vous voyez, c'est très puissant. Ça vous donne des indications visuelles très rapides et c'est très facile à mettre en œuvre. Voilà. Alors, j'espère que cette petite astuce vous servira. Moi, elle me sert énormément. Et puis, ça sert autant en holding qu'en trading. Sur ce, eh bien, écoutez, bonne journée à tous. N'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît. Ça me ferait très plaisir. Et de laisser des petits likes pour que je sache si ce sujet vous intéresse. Très bonne journée à tous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.